bon kikou tout le monde qui m'amène ici c'est le matin et voilà je vais faire une petite blabla tâche sur nevo winter pour le moment je suis sur console mon xbox pas sur pc pour le moment avec tout ce qui se passe dans la communauté pour le moment donné et tout ce qui se passe avec neverwinter depuis que mode 16 est sorti c'est on va juste dire que c'est une petite catastrophe je suis encore gentil non arrêter je suis tombé sur une vidéo pardon j'ai eu un léger rage de dents ce week-end alors où et non je suis tombé sur une vidéo d'un créateur sur youtube américain ce que je vais parler là pour le moment donné c'est tout ce qui est créateur anglophone je vais dire anglophone parce que ils parlent tous anglais alors ça va être plus simple au lieu d'essayer de dire leur pays machin et blablabla bon j'arrête de blablater là dessus et je suis tombé sur une de ces vidéos et ça parlait d'un de neverwinter et un live stream et tout ça cool qu'est ce qu'il a fait ce qu'il a pris les meilleurs moments de son stream et tout comme ça parce que des fois j'aime bien ça dans des trucs youtube et tout ça ça c'est des fois ça peut être rigolo alors je suis là cool et en réalité pas du tout c'était un truc d'un live sur twitch que neverwinter a fait pour faire de leur dire la vérité faire leur pub pour la mode 16 parce que bon mode 16 sur pc bon c'est sorti maintenant et les gens n'aiment pas sur pc là ça c'est clair et net et à plein de bugs il n'y a pas de problème au niveau de skilling si il est 9h 11 du matin avec ma rage dedans complètement bourré de médicaments si je me rappelle bien c'est un truc skilling c'est les fameuses trucs quand tu changes de zone vis-à-vis de ton équipement etc etc bon j'ai eu la porte là tu me fais quoi là bas il n'y avait pas d'ennemis là alors comment comme ça vous savez aussi qu'en même temps je le faire en en vrai en train de jouer et je regarde ce stream et sans que ce créateur commence à parler j'ai compris qu'il y avait un gros problème c'est en réalité ils ont décidé neverwinter de promotoir leur jeu donner leur coup de pub à leur mode 16 qui est compréhensible il ya beaucoup qu'ils font enfin eux décident de le faire plus ou moins à quelqu'un qui est inconnu dans la communauté neverwinter en plus de ça ils ont payé quelqu'un qui est complètement inconnu qui sait pas répondre aux questions et en plus de ça il était dans le côté preview du mode 16 il n'est même pas sur le côté ou que c'est en ligne pour les autres joueurs alors déjà ça commençait de gueuler un peu pas gueuler mais comment ça râler dans son dans sa vidéo youtube et je trouvais ça assez gague il ya un truc qui m'a frappé c'est que ce mec ce streamer en question est en train de jouer avec un développeur de neverwinter qui est normal tu dis c'est normal et pour poser aussi des questions et aussi pour faire attention ce qu'ils disent dans le chat et ce que tu vas dire dans le live parce qu'on sait très bien que neverwinter ils n'aiment pas tout ce qui est critique comme n'importe qui dans un développeur de jeu qui est logique ils n'aiment pas qu'on critique leur jeu et il ya un streamer comme ça il devait être un joueur qui connaît le jeu qui demande à on aimerait bien te voir un c1 voir faire un c1 n c1 cn et dans le chat ah oui un cn un cn un cn bon nous en tant que joueur vétéran 1 et nous en tant que joueur qui commence à connaître les petits termes comme ça on sait qu'est ce que ça veut dire un cn pour eux qui ne connaissent pas qui tombe sur la vidéo qui est intéressé par neverwinter ça veut dire château never et le mec dans le stream lit ce que ce stream viewer avait écrit et a carrément sorti je sais pas c'est quoi un cn le tchat c'est enflammé qui est compréhensible c'est un mec qui doit promouvoir son neverwinter le mode 16 et le mec connaît rien c'est bien à vous le développeur ne savait même pas c'était quoi cn ah quand j'ai vu ça oh my god et le pire c'est que c'est même pas un seul youtuber il n'y a pas qu'un seul qui a fait des vidéos là dessus et le deuxième que j'ai vu aussi accueillie mais c'est quoi ce bing c'est quoi ça il sait pas c'est quoi cn ah bon comme j'ai dit tu prends quelqu'un qui promote toi ton jeu qui connaît rien au jeu et non tu fais pas ça tu prends pas un inconnu tout ça pour voir des pour essayer d'attraper des nouveaux joueurs de nouveau nouveau truc oui je peux comprendre mais si tu veux attirer des nouveaux joueurs neverwinter c'est tu tu essayes d'aider les créateurs qui connaissent votre jeu ok moi je connais pas tout 100% dans neverwinter moi là bas je suis plutôt pour jouer c'est grâce à mes abonnés c'est grâce aux les gens qui regardent mes vidéos qui me posent des questions que j'apprends un peu plus sur le jeu mais aller à payer quelqu'un pour promouvoir votre jeu qui sait même pas quoi c'est quoi un cn là c'est quand même des limites alors tu as des autres youtubeurs des créateurs qui peut vous ramener des 6000 vues des dix mille vues en rien qu'une seule vidéo vous pouvez vous ramener 200 même voir 300 il ya carrément un autre qui est hyper à un autre streamer qui est hyper connu son everwinter que lui peut des fois il peut ramener plus de vingt mille vues sur un tour un seul stream quoi bon c'est pas pendant une heure non après ce que j'ai vu le mec il joue plus de cinq heures et tout comme ça mais tout ça combiné quoi les heures combinées les yeux les vues comblées et neverwinter propose pas à lui de le faire alors t'as ce gars anglophone qui fait de la pub gratuitement de neverwinter qui est de la communauté neverwinter que ce soit des anciens joueurs les joueurs au milieu ou des nouveaux joueurs mais neverwinter décide prendre un mec qui est littéralement inconnu de la communauté neverwinter bon premier google google coup de gueule passé deuxième coup de gueule ben c'est pas vraiment des coups de gueule ouais non et c'est du ras-le-bol quoi et là je vais parler un peu de moi je me vanter un petit peu depuis la chute moi j'ai fait déjà plusieurs vidéos en disant que neverwinter maintenant elle est devenue à 100% pay to win et que les bugs les vrais bugs ne seraient jamais réparés vous trouvez ça normal ok c'est un exemple que je donne et ça c'est un exemple que je donne assez souvent si je me rappelle t'es là dedans toi est ce que vous trouvez ça normal bon pour le moment donné je suis vip que c'est ça 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 tu peux les looter par terre les ramasser par terre et il vous demande de payer non c'est pas logique tu vois il ya des choses qu'on peut avoir qui sont qui sont pas logique il nous demande encore de l'argent des trucs à payer quoi c'est imaginez qu'un nouveau joueur en dans ce jeu un bon il va voir une monture gratuite avec leurs fameuses petites pièces mais ils vont payer ça pour des montures verts quoi et que tu vas dans le z market à deux fois moins cher 1 et ça j'avais déjà fait la remarque à l'époque que ce qui est là dedans il devrait changer ils ont changé oui ils ont changé deux trois trucs 1 mais le prix 1 ça je l'avais déjà fait cette remarque là à l'époque j'avais fait plusieurs goûts de gueule sur ses coups de gueule sur ce sur leur pratique des fois maintenant et contraire quand ragnol ou je sais pas monsieur vampire est sorti j'ai dit que maintenant le jeu quand maintenant que tu peux y donner carrément des artefacts ils sont peut-être pas les meilleurs ils sont peut-être pas le meilleur stuff et tout comme ça c'est visé que pour des nouveaux joueurs qui sont plus obligés de farmer ce que nous on a fermé pour voir qu'est ce qu'on a moi niveau faire maintenant j'ai abandonné et ça mais mes abonnés mes vueurs même des gens avec qui je joue sur xbox de temps en temps avec le savent j'ai abandonné maintenant de farmer du équipement presque 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour que mon perso soit à norme pourquoi parce que à chaque fois un an un an et après boum il change tout alors pour le mode 16 pour le moment donné qui est en train de gueuler pour pour aller les vrais joueurs 1 c'est le fait qu'ils ont tous n'est fait tous les gens qui ont mis de l'argent dans ce jeu les gens qui ont passé des mois et des mois et des mois et des mois à la limite à la limite farmer non-stop peut-être un truc juste pour voir ce petit machin mini mini gramme de ça pour voir ce petit mini truc de dps du soin du tank ou quoi qu'est ce comment est maintenant foutu et je l'ai déjà dit je l'avais prévu je l'avais déjà dit dans des vidéos et je l'ai dit pour moi et pour un monde et va ici le devin il est foutu il est foutu et là aussi j'étais pas d'accord que le fait que maintenant le débat devient un il c'est un débat c'est un dps à la base c'est nécromancien si je me rappelle bien faudra que j'aille chercher ça si j'ai fait une faute je m'excuse c'est mort c'est des dégâts cd ça doit tuer c'est ça doit pas soigner 1 et apparemment presque j'ai compris mais j'ai après ce que j'ai compris parce que la dernière fois quand j'avais dit quelque chose comme ça bah il y en a quelqu'un de la communauté neverwinter par contre pourtant gueuler là ils sont là ça c'est vrai ça ça c'est ça c'est horrible mais je l'avais déjà dit et je ne suis pas d'accord que deva à il ça c'est mon point de vue et je l'avais déjà dit déjà j'ai commencé déjà le dire quand monsieur dracula était sorti quand tu as un off qui devient un barbare qui devient un tank non je ne suis pas d'accord vous avez déjà deux tanks on n'a pas besoin d'une troisième mais ça c'est mon point de vue comme je dis pour le moment donné pc je n'ai pas envie d'aller dessus parce que même pour des joueurs qui commencent le jeu il galère déjà bah c'est ce que moi j'ai déjà vu parce que moi j'ai regardé street je regarde quand même des vidéos faut pas croire et tout comme ça j'ai déjà vu des nouveaux joueurs sur pc je me dis mais qu'est-ce qu'ils fous qu'est-ce qu'ils vouissent et baguette et j'ai envie de le marquer dans le twitch ou bien mixer j'ai stop mais je sais très bien que ça sert à rien maintenant neverwinter est devenu il y est en fait pay 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 tu peux te fait un perso en mettant de l'argent en jamme en faisant que dalle sur neverwinter et moi personnellement je trouve pas ça normal et là maintenant ils ont sorti un genre de des contrôles des dégâts là je crois que c'était le 4 le 4 mai et pour le mode 16 mais on le sait en fait on le sent quoi on le sent que c'est pas du réel c'est pas véridique quoi c'est que nous les anciens joueurs demandent un les vrais joueurs les joueurs qui vous remènent de la pub gratuitement un ce qu'il faut pas croire on n'est pas ah oui ça aussi sur le streamer vous savez le nouveau il avait déjà à un ce perso il avait déjà le départ le barbain air le off déjà complètement ce fait le mec n'a jamais joué au niveau 80 on voit très bien qu'il ne connaît rien au jeu il connaît rien en perso 80 comme full stuff et la nouvelle monture légendaire alors tu as quelqu'un comme moi depuis cinq ans qui jouent à ce jeu qui a donné pas mal d'argent un réel au début du jeu un monture légendaire 1 et lui on lui donne non fait plaisir à des jeunes des vrais créateurs fait plaisir à ses créateurs anglophones bon moi je me demande pas mais fait plaisir à ces jours de créateurs là les vrais créateurs de never winter qui connaît le jeu comme un commande et je sais pas c'est wikipedia de never winter sur pat ils connaissent même mieux le jeu que les développeurs du jeu des fois ça c'est gag on va relancer un peu ça c'est gag quoi et je me dis que non quoi et moi je l'avais déjà dit à l'époque pour une fois je vais faire à moi je l'avais déjà dit à l'époque déjà la chute je l'avais déjà dit que ça commençait être un p2w et on est plusieurs de mes amis qu'elle avait déjà dit j'ai des potes des bons potes qui se sont barrés du jeu littéralement ils ne vont plus jamais de sûr un commencé déjà dire ce niveau là quand avec le avec le débat commencez déjà le dire à l'époque il ya plein de trucs qui sont illogiques et c'est vraiment et des goûts et nous dégoûtant en fait et moi j'ai pas envie et j'avais déjà fait plusieurs vidéos avec ça que je n'en pouvais plus que never winter à il ya et ne fait rien pour la commune la vraie communauté never winter quoi et tu dis que non c'est pas logique c'est comme j'avais vu c'est un truc de twitter avec leur je sais pas moi je sais comment on dit ça en français la julie là qui normalement doit faire le public relation ou je sais pas quoi là il y avait un gars qui a posé une question juste une question simple comme vous m'avez déjà posé la question qui a pas de réponse de ma part c'est le fait que le mec pose la question bonjour est ce que vous pouvez me dire le taux de drop pardon le taux de lutte on le sait tous que ça a été énervé méchamment 1 il ya une époque oui il y avait un bon taux de lutte mais c'était au du vert du vert du vert 5 10 fois la même compagnon 10 fois le même truc et je crois que j'en ai 50 milliards sur mes autres perso que j'ai le pire ce qu'on pouvait pas les vendre c'était lioli soit aux comptes lato soit au personnage on pouvait pas les vendre un ananano oui à vous voulez du lot voilà tenez de l'autre mais qu'est ce que vous voulez foutre quand c'est que ça quoi arrêtez nous donner des conneries quand on veut des trucs intéressants et ça déjà cette époque là ça a gueulé et cette julie répond sèchement en plus hein il ya c'était pas vraiment il ya même pas une sens d'humour dans le truc quoi ah tu peux rigoler là dessus on ne dévoile pas le taux de drop point a été même eux le savent pas même eux le savent pas et c'est la manière qu'elle a répondu quoi pouvait pas éviter ils pouvaient pas faire un petit elle pouvait jouer sur un petit truc du mystère un petit truc comique non on dévoile pas le taux de groupe drop point d'accord sympa quoi et c'est elle qui fait le public relation c'est elle qui doit parler avec nous allez vrai si maintenant vous avez déjà vu un stream de neverwinter ou avec julie vous avez compris pourquoi je parle de comment ça avec elle elle est en fait même je crois que même mon gerbi a plus de blablattage humain que qu'elle 1 et c'est à la longue c'est fatiguant en fait et comme j'ai dit arrêter ce qui vient à c'est pas arrêté oui le mode c'est je sais que j'ai un abonné qui me l'a commenté il attend impatiemment ma vidéo que je vais râler dessus comme avec presque toutes les modes c'est pas le c'est pas le mode 16 en réalité qui a vraiment vraiment mis l'huile sur le feu parce qu'on a l'habitude qu'un everwinter nous sort des jeux cassés oui d'accord c'est gratuit mais quand même quand tu payes 60 euros pour un jeu cassé ok destiny il se remonte la pente à thème il remonte tout doucement la pente purée quoi même battre même battlefield star wars battlefield 2 ils ont remonté la pente et eux c'était payant ici c'est gratuit d'accord mais les gens payent plus cher votre jeu que à battlefield 15 à 60 euros et au moins si je dois calculer depuis je joue un everwinter jusqu'à il ya quelques mois parce qu'il ya quelques mois j'ai mis quand même pour un vie et puis j'avais mélangé un peu de vip des dizaines j'avais pris pour un 5 euros mais si maintenant je devais calculer ce que j'ai dépensé en avait huit heures jusqu'à le mois dernier là je peux vous garantir à 100% je suis pas en train de traîner avec un i3 un cpu i3 et un et un mille mille cinq jantes gtx dans mon pc 1 moi j'ai déjà le 9 ans les innovants c'est la huitième génération et tout qui va avec un ah oui pour vous donner un exemple et et ils ne font rien ils ne font rien il ne sait pas d'améliorer leur jeu il ne sait pas dérégler des bugs par contre pour bannir les gens là ils sont là oui ça c'est direct là pour eux ils c'est ça aussi et c'est ça aussi je me suis engueulé avec quelqu'un quand j'ai parlé de cette vidéo ouais fallait pas tricher en sachant que moi j'ai jamais été ban j'ai jamais triché parce que je savais même pas que ce truc existait à l'époque et il me dit ils sont très là en train de dire ouais il faut pas tricher mais ça va c'est bien fait et tout ouais mais héo je suis désolé pourquoi je vais par là moi je suis moi quelqu'un moi je suis désolé un cinéma winter laisse le bug dans le jeu c'est normal qu'on exploite et le pire c'est qu'il y en a un qui s'est fait bannir à vie quoi un qui s'est fait bannir à vie tout simplement parce que il a exploité le bug un peu qu'eux ils ont laissé quelle sympa et aussi le fait qu'il a montré comment il fallait faire sur youtube moi je suis désolé mais un nouveau winter tu fais rien pour être créé pour tes petits créateurs je vais dans le sens pour tes petits créateurs c'est normal qu'il va faire un truc un vidéo dessus sur youtube pour essayer de voir des vues au moins comme ça il peut payer sa facture d'électricité pour jouer votre jeu non ils ont mal et ils n'arrivent pas à contrôler en fait c'est c'est horrible et non le mode je suis vous attendez tous que je continue en plus je commençais à m'amuser sur neverwinter pc je l'avoue avec mon avec mon barbère 1 je commençais à m'amuser je m'amusais bien à faire les petits montages j'avais vraiment je me fais toujours avoir ici à faire les petits montages et tout je commençais bien à rigoler j'aurais pris plaisir au jeu et neverwinter nous fait un truc pareil et le pire c'est que comme je dis je parle même en réalité c'est même pas sur moi que je parle de le fait que tu vois un partenariat ou bien un coup de main ou quelque chose non c'est pour ces vrais créateurs qui passent plus de temps ils passent leur presque tous ils passent des heures à des heures à des heures à essayer de comprendre pourquoi le qu'est ce le comment le moyen le taux et tout c'est eux que neverwinter doit respecter c'est eux qui neverwinter doit aider moi je m'en fous moi il ya plein de jeux que je peux faire et et c'est même pas le fait de voir c'est même pas le fait de voir d'être payé c'est pas le fait de voir dans l'argent non moi je fais ça pour le plaisir et j'ai toujours dit ça depuis que je joue je fais ça pour le plaisir si ça fonctionne ça fonctionne contre et je serais contente à un ça c'est normal si maintenant je peux offrir ce petit truc à mon fils que c'est qu'il me demandait depuis des mois oui je serais contente de le faire mais si je l'ai pas je l'ai pas 1 et je ne suis pas d'accord avec neverwinter pour le moment ils ont littéralement et là je vais être vulgaire c'est extrêmement rare chier sur le vrai créateur qui donne du temps leur jeu gratuitement ils ont donné ça à quelqu'un qui est inconnu qui connaît rien du jeu ils ont tout donné je suis désolé mais même même si tu as des meilleurs mais je crois qu'il y en a un qui fait des fois des trucs avec ses ouvrir autant de coffres avec des clés avec ses trucs de avec ses 50 perso là où je sais pas quoi là j'ai regardé une fois une cc vidéo et c'était assez gag 1 ah tu lui donne quelque chose comme ça quoi tu es on le fait à lui on fait des gens qui vaut la peine mais non bien de ça n'importe qui mode 16 bon comme je dis on a tous l'habitude que leurs modes sont complètement cassés mais là pour être cassé c'est vraiment cassé il ya on s'est même pas retourné dans des dans des zones après ce que j'ai compris normalement je me fais pas ce point là ça tout mais les gens qui me suivent depuis un bout de temps le savent je me fais pas ce point j'attends en réalité j'attends toujours quand ça sort sur console parce que sur console c'est plus gay que des fois que c'est cassé on a tous l'habitude il ya rien de nouveau là dessus ok tu vas ouvrir la porte merci mais oui je m'attendais qu'ils se réveillent un peu alors désolé on a tous l'habitude que c'est leur mode sont cassés on a tous l'habitude de plein de trucs mais ils ont allé trop loin cette fois ci pour cette communauté anglophone qui qui dit qui est littéralement à des bruits blip qui a dit non quoi on arrête là quoi non on stop on n'en peut plus quoi oh come on oui mais c'est comme le fait quoi tu il ya et même encore tir maté encore cassé fbi à la fin je sais pas si on peut encore le faire parce que je suis pas le pire dans l'histoire je ne suis même moi j'ai j'ai fait quelques quelques les donjons un peu autre comme ça je ne suis pas fan en fait 1 et nous en tant que joueur en tant que joueur vétéran au mieux ce qu'on veut c'est des donjons on veut pas des nouveaux zones on veut pas des mobs des modes on veut pas on veut pas que vous nerfait nos persos parce que ça vous fait plaisir non arrêter aussi de nerfait non perso ça nous ferait du bien quoi comme j'ai dit au début de la vidéo c'est pour ça que je ne ferme plus je ferme plus rien pour mon perso je sais qu'il y en avait un qui m'avait dit oui si tu veux je t'aide et tout ça je dis non non ça sert ça me sert moi personnellement ça me sert à rien les autres dps je ne suis pas fan le seul que j'aimais bien c'était celui ci et malgré que je suis pas comme il faut je non 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 qu'on arrête un peu c'est vraiment et le pire c'est que aussi avec leur truc de contrôle oui cette vidéo va être un peu plus longue que d'habitude ce niveau là mais les pires dans cette histoire c'est qu'avec leur truc de contrôle contrôle des dégâts là aurait été ça ne sert à rien parce que nous en tant que joueur on veut plus on veut des donjons on veut pas que vous n'aurez fait nos perso tout simple on n'est pas à neverwinter et je l'ai déjà dit aussi dans des vidéos nous sommes pas des portefeuilles sur patin on l'est pas et c'est comme aussi un peu dans le stream hydrop et des codes ok il ya plein de jeux qui droppent des codes pour voir des trucs compréhensible mais pour du monture vert pour des compagnons verts va aller qu'est ce qu'un nouveau joueur va faire pour traverser leur map avec un monture la preuve je l'ai sur le pc allez quoi monture vert et le pire c'est que maintenant c'est juste maintenant juste maintenant mode 16 que neverwinter commence à comprendre qu'ils perdent des joueurs leur perdre des joueurs que ce soit vétérans et au milieu je parle pas des nouveaux là et au milieu ils ont remarqué qu'ils sont en train de chuter quelque chose de phénoménal alors ils essayent tant que mal pour essayer de nous récupérer pour récupérer il un autre joueur un autre juin qui a fait exact qui a eu le même problème et qui a une idée phénoménale elder scrolls online quand tu regarde quand tu regardes un stream il ya des drops ils ont fait en sorte qu'avec les streamers on peut voir des drops des loots des choses comme ça ça et le communauté a revenu les gens sont revenus sur le jeu mais eux ils ont remarqué vite ils ont fait quelque chose neverwinter combien de temps après ça fait des années qu'on le dit des années mais moi j'ai fait des preuves dans le truc dans l'enclave je suis passé dans des zones que ce soit la chute que ce soit dracula que ce soit protéteur dans l'enclave un des gros zones j'ai les montré 1 non plus je suis pas en train de faire attention de tout ce que je suis en train de faire ici je vais mourir je l'ai déjà prouver dans le passé et ben prout c'est juste maintenant qui en 2019 qui commence à comprendre qu'il ya un problème quoi je crois que c'est quoi un an presque deux ans après c'est pas normal pour moi personnellement c'est pas logique mais bon c'est incompréhensible je m'en fous de la cinématique j'en ai marre de l'avoir tombé voilà taux de drop 0 waouw 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 savait que ça c'est le coffre que tu payes pour tu payes les clés il y avait que de bleu bon j'ai soigné combien là bon première dégâts c'est rare non c'est c'est incompréhensible incompréhensible et le truc c'est que après ce que j'ai compris même neverwinter savent pas dans quelle direction ils vont en fait je sais que j'avais gueulé à l'époque sur la chute c'est pas vraiment gueulé c'est que c'est l'histoire des dinosaures et c'était un vu quelqu'un qui avait vu ma vidéo qui m'a qui m'a expliqué que oui dans les donjons dragon chinois au japonais bon culture asiatique oui il y a un truc des dinosaures et mais je le savais pas et j'étais allé me renseigner après quand il me l'avait dit ça ça avait effectivement ça avait en plus ça avait l'air intéressant mais et ça c'est ça aussi c'est que par exemple pour des joueurs par exemple comme moi qui connaît les bases à des donjons les bases de donjons et dragons quoi et quand et j'ai dit j'ai dit avec des trucs des dinosaures pour moi ça fait absolument rien à voir je comprenais pas pourquoi et tout ça et comme je dis c'était quelqu'un qui avait vu la vidéo qui m'a expliqué que dans le côté dans le côté asiatique oui il y avait un truc avec des dinosaures et tout comme là et après je te l'aime rosé mais neverwinter n'a rien dit quoi il ya plein de gens comme moi qui n'étaient pas du tout au courant qu'on comprenait pas du tout ce qui se passait avec cette histoire des dinosaures mais neverwinter n'avait jamais expliqué quoi dans un par exemple sur un forum sur leur forum sur twitter sur discorde c'est surtout en fait ils n'ont jamais expliqué et le pire dans l'histoire c'est qu'on dracula et c'est sûr et dracula contre dracula est sorti on était plusieurs à dire enfin il s'est pas fait les voeux de dinosaures et tout comme ça a pas fait de cause de l'atmosphère et tout ça non non c'était le gameplay c'était la manière qu'ils vivaient mais qui visait pour nous les anciens joueurs vétérans nous on a eu l'habitude de ce côté là en fait mais au final on a compris que c'est une grosse connerie aussi je suis désolé mais avec leur nouveau truc là leur nouveau campagne ici et je l'ai dit de nouveau c'est visé pour des nouveaux joueurs c'est tout c'est tout c'est visé pour des nouveaux joueurs et surtout des nouveaux joueurs qui est un bon portefeuille c'est tout alors là je voulais faire pc aujourd'hui continuer mais ce que je vais faire c'est que je vais attendre ce qu'ils vont faire après avec ces communiqués qu'ils ont sorti le 4 mai je vais voir un peu s'ils vont changer deux trois trucs en sachant que sur console ça sort dans deux mois je crois mois de juin je crois alors je vais voir bon comme j'ai dit c'est un petit côté un peu rageux et pour vous expliquer où j'en suis là pour neverwinter je vais peut-être faire des donjons simplement des donjons peut-être avec un peu de musique de temps en mais pour le moment donné je vais attendre un peu parce qu'il ya quelques je sais pas je vais voir un peu c'est comme avec destiny 2 j'aime bien destiny 2 mais depuis que sa bonne j'ai parti de son côté j'attends pour voir un peu ce qu'ils vont faire avec destiny 2 parce que là aussi j'ai commencé à râler j'ai râgé j'ai pris destiny 2 avec les season pass et tout comme ça on précommande toi le gros tout le gros truc génial comme ça je suis tranquille en fait parce que destiny 1 j'ai quand même aimé et je me dis comme ça je suis tranquille et tout sonne 100 9 euros c'était mon petit plaisir à moi et voilà ah bah quand ils ont sorti le site de l'autre season pass plus le game passe plus ça comme passe je n'avais de nouveau pour 60 euros je dis merde j'achète de tout le bundle en disant que je vais tranquille ah bah non il faut encore dépenser 60 euros ouais c'est ça et en plus c'est qu'il faut repayer il faut payer pour le nouveau système pour le nouveau truc là ou je sais pas quoi là et après il faut repayer pour pouvoir accès des armes je dis merde voilà j'étais vulgaire allez bon comme je dis c'est un petit vidéo comme ça pour vous dire un peu où j'en suis allez bisous bisous je vous aime j'aime